Générique Il y a 10 ans, dans la nuit du 23 au 24 janvier, la tempête Klaus dévastait le sud de la région, faisant 12 morts et de nombreux dégâts. Des rafales de vent à plus de 170 km heure avaient été enregistrées à la pointe du Cap Ferret. La tempête avait sévi durant plusieurs heures, arrachant ou couchant au sol 500 000 hectares de pain dans le massif des Landes de Gascogne. Dix ans plus tard, la plus grande forêt artificielle d'Europe porte encore des stigmates de la tempête. Mais elle se relève après un chantier de reboisement historique. Les Pyrénées-Atlantiques, placées en vigilance jaune pour vents violents, vagues, submersions et pluies, inondations en raison de fortes coefficients de marée attendues aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs villes avaient donc pris des mesures interdisant l'accès à leurs plages, comme Saint-Jean-de-Luz, Andaye ou encore Biarritz, où le vent a soufflé à plus de 89 km heure aujourd'hui. Le département est également placé en vigilance jaune neige verglas et en vigilance orange avalanche depuis hier. Il devrait d'ailleurs le rester jusqu'à jeudi 16h selon Météo France. Plus de 300 agriculteurs réunis au petit matin sur le chantier du lac de Caussade. Ils ont empêché les gendarmes de poser les scellés sur les engins de chantier. La préfète du Lot-et-Garonne avait en effet pris un arrêté en ce sens en fin de semaine dernière. Les gendarmes ont quitté les lieux mais les agriculteurs, quant à eux, sont restés sur place. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, vous connaissez sans doute Julie Lopez, cette jeune femme passionnée de pâtisserie et installée depuis plus d'un an à Royon. Sa présence sur la toile lui a permis d'être castée pour l'émission Les Rois du Gâteau, qui a été enregistrée il y a un peu plus d'un an et qui sera diffusée dans les jours prochains sur M6. La pâtisserie reste une passion pour Julie, qui n'envisage pas d'abandonner pour autant son travail.